Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. A l'occasion de l'arrivée du Star Wars Holiday Special de LEGO le 17 novembre 2020, je vous avais fait un petit thread sur Twitter pour vous expliquer ce qui fait partie de l'univers canon dans les séries LEGO Star Wars. Bien entendu, l'histoire de ces séries n'est pas canon, mais attention, car certains de leurs personnages le sont, et il en va également de même pour certains éléments de leur vie. Je vous propose donc de découvrir cela aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser que les informations dont je vais vous faire part dans cette vidéo proviennent du beau livre Droïdographie de Mark Sumerak. Il est sur la couverture, donc vous vous en doutez, nous allons débuter avec lui. Le droïde de combat Roger apparu notamment dans la série Les Aventures des Freemakers. Dans l'univers canon, tout comme dans la série LEGO, Roger était un droïde de combat B1 au service des Freemakers, une famille d'opinion d'épaves qui trouva le droïde de sa planète Hortelarum. Nous savons également que le droïde a fini par rejoindre l'Alliance Rebelle, et plus tard la Résistance. On peut également noter qu'il affirmait avoir affronté l'Empereur Palpatine en personne, et qu'à un certain moment, R2D2 lui proposa de lui montrer comment il faisait pour projeter un sabre laser depuis sa tête, ce qu'avait fait l'Astromécano dans Le Retour du Jedi. Cependant, en raison de sa haine envers les sabres laser qu'il avait souvent coupé en morceaux pendant la Guerre des Clones, le droïde de combat refusa. Quand il était encore au service de la Fédération du Commerce, et plus tard de la Confédération des Systèmes Indépendants, Roger prépare à de nombreuses batailles, comme la bataille de Naboo, la bataille de Dionysus, la bataille de Salekamai, la bataille de Nalkapok, et la bataille de Kashyyyk. Roger est par conséquent un vétéran de la Guerre des Clones. Passons maintenant à notre droïde, Emossé. Si vous avez vu la deuxième saison de la série Les Aventures des Freemakers, vous devez bien le connaître. Il s'agit d'un droïde assassin construit par l'Empereur Palpatine lui-même, ayant pour mission de traquer la famille Freemaker, et de mettre la main sur une arme ancestrale, le sabre Kyber. Et bien, qu'en est-il dans l'univers canon ? Voici ce que nous savons sur lui. Dans le canon, Emossé est également un droïde assassin fabriqué par Palpatine en personne, qui lui confia pour mission de récupérer une arme légendaire. On ignore donc que pour l'instant de quelle arme il s'agit. Le droïde rencontre un jour la famille Freemaker, et la pourchasse à travers la galaxie, tout en s'améliorant constamment. Vous pouvez d'ailleurs voir l'apparence de ce droïde dans le canon à l'écran. En ce qui concerne son équipement, Emossé possédait 6 bras rétractables rangés dans son dos, et 2 sabre laser. Il était également équipé d'un lance-flamme, de lance-missile, d'un laser, d'une scie circulaire, de lance-grappin, d'un canon sonique, et de propulseur lui permettant de voler. Cependant, malgré tout cet attirail, le droïde faillit à sa mission, et finit par être vaincu. En ce qui concerne la famille Freemaker, dans le canon, nous n'avons aucune image de les représentants. Nous avons seulement le nom de certains, Rowan, Cordy, Pace, et Moxie. Il n'est donc pas précisé quel genre de lien unit tous ces personnages, mais ils font en tout cas tous partie de la même famille. En revanche, Xander, le grand frère dans la série Lego, ne fait pas partie d'un univers canon pour le moment. Un jour peut-être. Du côté des autres personnages, sachez que Grappala le Hutt fait partie d'un univers canon. Cependant, bien qu'il soit le cousin de Jabba dans la série Les Aventures des Freemakers, dans l'univers canon, on nous le présente uniquement pour le moment, comme un Hutt exploitant les ressources du champ d'astéroïdes Belgaroth. À part cela, si vous avez regardé une autre série Lego, Les Chroniques de Yoda, vous connaissez probablement Jake 14, un clone site sensible à la force créé par le comte Dooku sur Kamino. Eh bien, ce personnage existait également dans l'univers canon. Jake 14, aussi connu sous le nom du grand concepteur de Zo, était un individu sensible à la force qui vivait sur la planète Zo, une planète aux décharges, avec plusieurs droïdes à l'époque de la guerre civile galactique. On ignore donc s'il s'agit d'un clone dans l'univers canon. Du côté des droïdes qui vivaient sur Zo, vous avez Fixer, un droïde souris, BLOX et N3Hero. Après que les Freemakers sont arrivés sur Zo pour demander de l'aide à Jake 14, N3Hero trahit son maître et mena un soulèvement des droïdes, en affirma à ses confrères que les humains n'étaient pas dignes de confiance. Les droïdes échouèrent cependant, et un plot de sécurité fut installé sur N3Hero. Vous savez désormais ce qui est canon concernant les séries Lego. Peut-être que d'autres personnages finiront par le devenir à l'avenir, mais pour le moment, c'est tout ce que nous avons. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces informations. Aimeriez-vous d'ailleurs voir un de ces personnages dans un film, une série, un jeu vidéo, un roman, ou un comics à l'avenir ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je profite de cette fin de vidéo pour remercier Y-Chicken, qui a réalisé l'intro que vous avez pu voir en début de vidéo. C'est très sympa de sa part, et je tenais donc à leur remercier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos très intéressantes sur Star Wars, mais pas que. Le lien sera dans le commentaire épinglé de la vidéo. Je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Que la Force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis Bye ! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la Force soit avec toi. À jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada